On va essayer de voir le sens du minyan des Bnei Israël dans cette paracha. Moshé Abba Kedosh Baro qui compte les Bnei Israël et Rachid nous explique, il les compte. Lorsqu'il vient résider parmi eux, il les compte. On compte ce qu'on chérit. On va essayer de voir avec plus de précision quel est le sens de ce compte qui est d'ailleurs exprimé par le terme « C'est où être Roche Bnei Israël ? C'est où ? » Ça veut dire propulser l'âme Israël vers le haut. C'est où ? La Chambassette, Mitnassé. Et donc ce n'est pas un minyan, cet âme qui est révélateur. C'est un minyan transformateur. On voit « C'est où être Roche ? C'est où ? » Ça veut dire que grâce à ce compte, quand on compte ce qu'on possède, on révèle ce qu'il y a. Là, ici, quand Taqadosh Baro va compter, ce n'est pas ce qu'il va révéler ce qu'il y a déjà, mais c'est « C'est où ? » Comme c'est marqué dans les Midrashim. Les Midrashim sont pleins de ça. C'est où ça veut dire ? On va essayer de voir pourquoi d'Avkaz Baro là et qu'est-ce que ça signifie. Alors on vous a dit quelque chose sur l'Av'taha. On va essayer de dire l'Av'taha. On fait plaisir jusqu'au bout. Alors, le marqué dans l'Av'taha, c'est un passage du Nabi Hoshéa. Le Nabi Hoshéa, il y a marqué un passage très étonnant, le premier verset. Le Nabi Hoshéa nous décrit le Nabi Hoshéa dans son profil le plus idéal. Le Nabi Hoshéa sera semblable au sable qu'il y a au bord de l'eau qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Bien évidemment, ça suscite une interrogation qui est l'Ou, c'est ça, tout le vort, c'est notre profil le plus idéal. C'est être très nombreux. Nombreux comme le sable qu'il y a au bord de l'eau qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Les hindous, les chinois sont aujourd'hui ce qu'on aspire à devenir. C'est bizarre. L'homme est le plus nombreux qu'Hashem vous a désiré. Le nombre n'a jamais été le critère privilégié dans l'homme Israël. Quand un guerre vient, on observe que c'est des sérieux. YAM ISPARBLI ISRAEL La Gemara, déjà on a l'impression qu'elle soulève une a priori incohérence dans la formulation du texte. Elle dit YAM ISPARBLI ISRAEL Le nombre de YAM ISRAEL sera semblable au sable qu'il y a au bord de l'eau qu'on ne peut pas compter. Le compte sera qu'on ne peut pas compter. Donc il n'y a pas de compte. Donc le nombre sera, il n'y a pas de nombre. Quand on dit le nombre sera, on va dire très rapidement, un petit mot. Il n'y a pas de nombreuses. Le point de vue de l'Avraam, il n'y a pas de nombreuses de l'Avraam. Il n'y a pas de nombreuses de la vérité de l'Avraam. Il n'y a pas de nombreuses de l'Avraam… Je pense que c'est le chol. Tu penses que c'est le chol ? Je ne sais pas. Il y a certains qui pensent qu'il y a un peu. Tout ça, tu sais le chol ? Sur la base de quoi tu t'as dis ? Non, on ne peut pas le compter. Il a compté, il a compté. Entre la mer, entre le sable. Les étoiles, un espace ! Le cosmos. D'accord, mais l'étoile c'est une étoile. Il y a une taille. Le sable, il n'y a pas de taille. Sachez que les scientifiques aujourd'hui, Ils disent que même avec le sable du désert, les étoiles, c'est presque équivalent à la gamme. Quoi qu'il en soit, je fais des recherches là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, je t'accorde. Le sable est bleu. Alors pourquoi dis- Que chokhavim chachol ? Dis- Que chokhavim chachol ? Si les chokhavim sont plus nombreux, alors dis- Que chokhavim chachol ? Que chokhavim chachol ? Un double comparaison. Le sable nous dit comme ça. En réalité, chaque juif a une singularité et que c'est un être unique. Unique ! Il ne faut pas croire qu'Akabosh Baru a créé donc l'âme Israël. Il y a une multitude d'individus qui peut-être, certains d'entre eux sont des juifs. Le peuple aurait pu s'en passer convenablement. Ils sont là par hasard. Ils n'ont pas véritablement de rôle à jouer dans la destinée du âme Israël. Faux ! Chaque juif Chaque juif doit dire le monde a été créé pour moi. Ah bon ? Le monde a été créé pour toi ? Oui ! Le monde a été créé pour moi, ça veut dire que j'ai été pris en considération quand on a créé le monde. Hachem a mis en dispositif en place le âme Israël pour faire avancer le monde vers l'objectif qu'il lui a défini. Chaque membre du âme Israël est une pièce indispensable. indispensable pour que le monde arrive à son objectif. Ceux qui ne font pas ce qu'il doit faire, il y a ce qu'on appelle les Gilgoulim. C'est un autre sujet. chaque juif normalement un rôle. Il faut remplir ce rôle. Mais chaque juif est un juif unique. Personne dans l'histoire ne pourra faire ni avant ni après ce qu'il doit faire. parce qu'il a des qualités uniques, un profil unique, un vécu unique, des différences de vie unique. Donc il a quelque chose d'unique. Et donc finalement, chaque juif est un être unique avec ses qualités propres. Ça, c'est un kochav. Un kochav, c'est une star. Il a un rayonnement propre. Il a un monde en soi. C'est un monde distinct, un monde qui a son propre rayonnement, qui a sa propre... immense. Chaque juif est un kochav. Mais un peuple de kochavim, ce n'est pas toujours très simple. Un peuple d'étoiles, a priori, ce n'est pas toujours très simple. Chacun, il tient dans son sens. Chacun veut briller. Chacun veut briller. Chacun veut s'affirmer. N'est-ce pas ? J'en dis, j'en dis, il y a beaucoup de choses à dire. En Eretz-Israël, par exemple, chacun sur la route, tu ne peux pas le dépasser. Il faut vraiment le dépasser. Tu vas le dépasser. Moi, je m'affirme. pour chacun, tu es un ben-mêler. Ben-mêler. C'est pas un petit... Ben-mêler. Même quand tu craques ça ? Même quand tu craques ça, tu es un ben-mêler. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Comment tu oses me faire attendre ? Comment tu oses me faire attendre ? Ailleurs, ils disent... C'est ça ? Mais ici... Ben-mêler. Ben-mêler. Ça, c'est le kochavim. Mais il y a une autre singular capacité, c'est kachol asher al-svatayam. Kachol asher al-svatayam, c'est la capacité... Alors, chaque grain de sable, c'est l'opposé complet de chaque kochavim. Un kochavim, c'est un monde. Un grain de sable, il y a un signifiant. Ça veut dire qu'en réalité, chacun est indispensable. Mais il ne prend tout son volume, tout son sens, que lorsqu'il s'investit, il fait partie du clan. C'est-à-dire que Ben-tseb, quand tu es tout seul, c'est ainsi différent. C'est-à-dire, avec toutes tes qualités. Kachol asher al-svatayam. L'objectif, c'est d'avoir sa singularité, de jouer son rôle, mais pas de se démarquer. De faire partie du clan. Sans le clan. C'est-à-dire, si je ne fais pas ce que je dois faire, personne ne va le faire à ma place. Mais lorsque je garde ce que je dois faire que pour moi, c'est-à-dire, ça veut dire, sache que tu auras un peuple où chaque individu est unique. Ils auront aussi cette capacité à quelque part faire partie d'un clan. C'est comme un puzzle où finalement on verra l'ensemble. On ne verra pas l'individu. Comme chaque grain de ça. On ne voit pas chaque grain. On voit l'ensemble. Un puzzle. Quand il n'est pas encore fait le puzzle, quand il y a une multitude de pièces, chaque pièce est unique. Mais quand il est monté le puzzle, on ne voit plus les pièces. On voit l'image que dégage le puzzle. Donc chaque juif est unique. C'est une pièce unique. Mais finalement, il est capable de faire partie du clan de telle façon à ce qu'il y ait une complémentarité parfaite et que finalement, il y a une complémentarité parfaite où je vois l'ensemble du clan. C'est comme ça qu'achemine l'image riche redato. Achemine l'image riche redato, à travers le travail individuel, mais la capacité de cet individu, certes unique, à faire partie d'une unité. Pas une unité où tout le monde se ressemble, mais une unité où chacun est différent, mais néanmoins, unis. Chacun apporte sa contribution, sa façon, sa présence, son charme, ses qualités, etc. Chacun, il a... Comme ça, quand Hachem vient résider, il y a une âme. Pourquoi ? Parce que Hachem il réside, c'est pas simplement un nombre. C'est comme si Hachem il embrassait chaque juif. Comme s'il compte chaque juif, c'est-à-dire, il le propulse vers le haut, et il lui donne la capacité de jouer son rôle. Mais en même temps, il lui donne cette capacité, cette facette qui lui permet ce dispositif tout autour du Mishkan, où chacun a sa place, et c'est ensemble, quand on gravite autour du Makom à Torah, que véritablement on crée ce réceptacle dans lequel Hachem va pouvoir venir résider. Je termine, c'est ça, la voie de Oshéa, donc ça veut dire, ce minyan, c'est un minyan transformateur, c'est pas révélateur. C'est pas un conte révélateur, c'est un conte transformateur. C'est où être roche ? C'est comme si Hachem... Ah ! Lui, il est unique. Lui, il est unique. Et en le voyant en tant qu'unique, il le transforme en tant qu'unique dans son rôle. Parce que c'est comme ça qu'Hachem il va chez Hachem. à travers la réalisation de chacun, mais avec cette facette, cette capacité à dire, à pas se démarquer, mais à faire partie d'un collectif et quelque part, en se fondant d'un collectif, sans devenir transparent. Ça, c'est donc quelque chose d'assez particulier. Que seul l'âme Israël est en mesure de réaliser, et c'est parce que le défi est là que c'est tellement difficile. Et ça, c'est ce qu'il dit le Rav Yosher. Va yam Ispah, venu Israël ! Ce qui aujourd'hui est mispah ! C'est-à-dire que quand la Gemara dans Yuma, elle dit Va yam Ispah ! Chacun yam Ispah ! Les puzzles, les pièces du puzzle qui sont... Ça, c'est un mispah ! Tu ne peux plus compter, parce que tu vois un ensemble. La complémentarité fait que il n'y a pas un, deux, trois. C'est un ensemble ! C'est ça ? Donc, Va yam Ispah ! Ce qui est aujourd'hui un conte. Ça veut dire que quand ils ne sont pas dans la primat de Chol. Alors, Yé ! Chol Asher Al-Svatayam ! Il se transformera en Chol Asher Al-Svatayam ! C'est-à-dire en une entité parfaitement complémentaire qui ressemble donc au Chol. Et ça, c'est donc dans la venue du Mashiach ! Chaque Ben Israël saura trouver sa place dans le cadre de ce collectif tout en ayant développé au préalable sa singularité. Voilà un petit peu l'aluminium de cette page. Je pense là, je pense toujours... Un, un ! Un, un ! Ajis ! Et j'en ai dans les parcs ! Protégés ! ...